Le glace protectif sur certains works émite des réflexions d'autres works, tellement que quelqu'un qui veut dire qu'ils l'ont déjà vu. Je m'appelle Patrick Orion et je suis ici à The Hague pour accompagner Oskar Selti pour sa première rétrospective qui s'appelle The Secret Life of Oskar Selti. Quand je gagne un show, je me sens comme un directeur, un directeur théâtre. Et je pense au visiteur comme un acteur du show. Parce que mon objectif dans ma vie est d'être en même temps un acteur et un spectateur de ma vie. Et j'aimerais partager ce sentiment avec les visiteurs. Ils peuvent couper une crée, ils peuvent être devant un écran, et ils peuvent peut-être rejoindre mon personnage, Oskar Selti ou Catherine de Seltis. Mais ce sentiment de être en même temps, en dehors, est très important pour moi. Je ne suis pas seulement un artiste visuel, le élément visuel est important dans mon travail, mais je pense que le élément le plus important est le relation que nous avons devant un objectif. Mon travail est une relation. et j'ai besoin des histoires. Et j'ai besoin des histoires, des histoires ou des métaphores pour passer à travers le matter de la histoire, de ce genre de relation. Pour moi, oui, les histoires sont les spirites que nous entrons quand nous entrons dans un espace. Oskar Selti est un idéaliste qui vit avec le monde infortunatement. Ce n'est pas un obstacle, mais c'est une sorte de misunderstanding qui trigera Oskar Selti à regarder la vie d'une manière différente. C'est une manière créative de s'ouvrir ou de s'ouvrir sa tête. C'est la première fois que j'ai une vue overall sur la vie d'Oskar Selti. Et je peux maintenant dire que le personnage d'Oskar Selti n'est pas un enfant pour moi, mais peut-être un père ou quelqu'un qui est au-dessus de moi. Au-dessus de moi parce qu'il s'appelait au passé. Il m'a dit dès que je n'étais. Et tout ce qui s'est passé à lui n'est pas possible de se passer à moi parce qu'il s'appelait au passé. Et j'ai besoin d'autres personnes pour savoir ce qui s'est passé à Oskar Selti. Mais je sais que je viens de cette époque. Parce que l'époque d'Oskar Selti est le début du 20e siècle. C'est le temps des deux mondes mondes. des mouvements comme Dada, comme le surrealisme. Et je viens d'ici. C'est mon champ. C'est mon champ. Oskar Selti est le clé pour ouvrir les portes. Il existe vraiment. Et pour moi, que la fiction n'est pas une façon d'escalier le monde. Mais la fiction il existe vraiment. Il existe. Il existe vraiment